bonjour et bienvenue sur du cuir et des lames aujourd'hui présentation d'un couteau encore un couteau qui vient de chez drop ce n'est pas le premier que je vous présente de chez eux qui est une réalisation du designer T.J. Schwartz qui contribue pas mal à la création de couteau chez CRKT notamment le TRO qui est le T-H-R-E-R-O qui est le comment dire la copie budget du Milit Torrent, Milit Knives qui fabrique donc le Torrent qui est designé par T.J. Schwartz. Ce designer est jeune il a 28 ans je crois ou 26 ans 26 ans donc pas mal de couteaux derrière lui et a priori un partenariat avec Milit car drop a commandé un couteau à T.J. Schwartz qui l'a fait réaliser par Milit ce couteau c'est le perpétua alors là c'est la version bleu il y a eu une version vert tan et une version grise celle ci c'est la version bleue alors c'est un couteau qui qui quand même assez assez conséquent il fait 122 grammes au niveau du poids alors descriptif donc 122 grammes il fait 11 cm 4 fermé il fait 19,4 cm ouvert il a 1 cm 2 d'épaisseur de manche c'est on le tient bien en main la lame elle fait 3 millimètres 2 une lame assez épaisse tout de même l'acier l'acier c'est du nitro v comme on peut le voir ici avec le logo mass drop aujourd'hui drop c'est voilà ça a changé de nom mais c'est toujours le même site et toujours le même le même service de centrales d'achat les plaquettes les platines sont en titane et les plaquettes en g10 le système de blocage est un système on va dire axis lock puisque en fait le système axis lock inventé par benchmade est tombé dans le domaine public depuis beaucoup de marques que ce soit marais ou d'autres utilisent ce système de blocage qui est l'un des meilleurs c'est pas le meilleur mais c'est un des meilleurs totalement ambidextre avec un clip je reviendrai sur le clip là le logo du designer dj schwartz donc le clip est totalement réversible et comme c'est une ouverture par tom studs on peut l'ouvrir aussi bien de la main droite que de la main gauche voilà redoutable tranchant j'adore cette forme de lame pour ceux qui me suivent savent que voilà j'ai un petit penchant pour cette forme de lame et pour l'holo grind c'est à dire les moutures creuses dont était tenté voilà on la voit bien ici dont est équipé ce couteau alors c'est voilà j'ai craqué c'est c'est un couteau dont j'avais envie depuis un moment aussi pour avoir ce type d'acier dans ma collection alors le nitro v c'est un acier inoxydable qui se situe en termes de performance entre l'AEBL qui est un acier d'outillage et le 14C28N dont j'ai déjà parlé qui est un acier inoxydable utilisé c'est ce qu'on appelle un acier Sandvik c'est un acier qui a été mis au point par alors le 14C28N je crois que c'est Victorinox ou Mora qui a demandé la création de cet acier pour faire suite au 12C27 dont sont équipés les opinelles notamment donc le nitro v en termes de performance de coupe bon c'est très facile à affûter très simple il garde son tranchant aussi longtemps que le 14C28N voire un peu plus comme il a plus d'azote et de vanadium il est plus performant en termes de rétention de coupe de tranchant donc il garde son tranchant plus longtemps et est aussi facile à affûter que le 14C28N qui n'a pas de vanadium je crois voilà donc ce couteau pour revenir sur le clip les premières versions avaient un clip extrêmement mou c'est à dire que vous souleviez le clip il restait en l'air quoi alors ils ont rectifié le tir et cette série c'est suite à des retours d'utilisateurs ils ont envoyé des clips gratuitement aux utilisateurs qui avaient des problèmes de clip donc le clip cette fois ci est très solide très bien très bien fait bon ce petit voilà c'est il reste bien dans la poche petit regret que ce ne soit pas un deep pocket un port profond mais comme il y a un trou de lanière on peut dire que alors un peu de cuir par là tu ne bouges plus toi voilà on peut dire que le port est tout de même assez discret voilà ce qu'on voit dans la poche c'est pas grand chose qui dépasse les vis aurait gagné à être plate pour pouvoir gagner en rugosité le j10 est très texturé donc très agréable en main l'ouverture bon est devenu il est un peu un peu trop serré j'ai réajusté l'ouverture quoi le pivot pour justement avoir une fluidité dans le mouvement d'ouverture et de fermeture voilà donc très bon très bon couteau moi je trouve que au niveau ça fait plusieurs jours trois jours que je lis dans la poche on sent son poids dans la main 120 grammes ça commence à peser mais que ce soit le la facilité d'ouverture la tenue en main comme vous pouvez voir voilà j'ai mes quatre doigts qui sont bien sur le manche avec ce petit chanfran ici pour le tom stud donc c'est un couteau on va dire à quatre doigts un couteau normal avec des cannelures sur le dessus de la lame des jingping comme disaient les américains alors pour les travaux les travaux de précision sur du poids ou autre c'est très agréable bon il s'enfonce un peu dans le dans le pouce comme vous pouvez voir mais le sentiment de de force sur sur la lame est bien présent bon je vais pas revenir sur le low grind sur les moutures creuses j'adore ça ça lui donne ça lui confère un tranchant terrible même si dès que la lame s'épaissit hier j'ai cuisiné avec j'ai coupé des carottes des pommes de terre dès qu'on arrive à la fin du de l'émouture creuse ça ça casse le voilà c'est un peu épais pour la cuisine la pointe fine mais très solide il n'y a pas de c'est le l'émouture qui vient rejoindre la lame donc le la pointe donc on voit bien là l'émouture la forme de l'émouture c'est cette courbe là donc ce que dire ce couteau à part que voilà il est excellent excellent pour sa prise en main le clip entre un peu dans la main je vais voir si je peux pas trouver un clip un autre clip que celui ci quand on l'a dans la main voilà ici le clip a tendance à à rentrer dans le le majeur à la base du majeur mais c'est pas très grave vu que on va pas l'utiliser des heures voilà main fermée comme ça on va plutôt travailler avec la pointe le tranchant bon encore une fois je reviens pas mais c'est un terrible tranchant le système de d'axis lock alors cela c'est l'eau que c'est le le side lock ils ont appelé side lock bon parce que l'axis lock c'est déposé par benchmark donc ils peuvent pas ils peuvent utiliser le système mais pas le nom donc très bien centrage de l'âme parfait équilibre du couteau je trouve que voilà il est il est équilibré à la garde donc très bien non vraiment c'est un c'est un couteau très agréable à manipuler à utiliser pour les travaux de précision la forme de la lame qui permet donc de vraiment venir chercher sur la pointe voilà si vous avez à aller chercher des des bouts de d'esquies au fond d'un trou il fera l'affaire ce couteau son prix est de 129 dollars chez drop plus de dollars 62 je crois de moins de 3 dollars de frais de port donc c'est un couteau quand même qui revient à donc 131 dollars 132 dollars on va dire 127 euros voilà pour un acier qui n'est pas formidable des plaques des platines en titane des plaquettes en g10 c'est un couteau qui mérite tout de même de se trouver dans une collection de par sa compacité sa sa robustesse parce qu'on sent vraiment quand on tient le couteau on sent qu'on peut lui lui en faire voir de toutes les couleurs il est très agréable à manipuler très facile de d'utilisation en termes de d'usage de la lame voilà ce que j'ai à dire sur ce couteau j'aime beaucoup ce que fait tg schwartz le torrent chez milite nice le terreau qui est donc la copie budget chez crkt ou d'autres couteaux chez crkt c'est un jeune donc designer dans la dans la lignée des de bernley c'est son prénom lucas bernet bernet voilà le jeune designer qui font des couteaux fonctionnels on va dire des couteaux qui peuvent supporter la charge le actuellement chez cercaté par lucas bernet vous avez le tuna qui voilà qui est un couteau de par son nom c'est le ton c'est on sent on sent par le design l'aspect qualitatif du couteau ce côté utilitaire outils puisque un couteau est avant tout un outil donc voilà un couteau qui vaut vraiment la peine de se retrouver dans une collection il est actuellement disponible en bleu plus pour très longtemps il approvisionne régulièrement le stock chez drop je reviens là dessus drop est une centrale d'achat américaine ils ont des des offres limitées et dans le temps et dans le nombre de d'articles que ce soit des claviers d'ordinateur des couteaux des lampes torches des tentes des doudounes des sacs de voyage il y a de tout à des prix très intéressants puisque les prix sont en dollars donc c'est avantageux pour nous et l'intérêt c'est que il y a des séries limitées notamment actuellement il y a une série limitée d'un couteau de chez amaré qui est à 50 dollars alors que dans le commerce vous le trouverez à 92 plus de 90 euros pour vous donner une idée des des prix pratiqués chez drop je vous laisserai un lien dans la dans la description là pour pour que vous puissiez vous vous affilier au besoin si ça vous intéresse parce que vous ne pouvez consulter le catalogue que si vous êtes inscrit voilà c'est c'est vraiment une centrale d'achat ce qui était un peu la fnac à ses débuts voilà c'est c'est tout ce que je tenais à vous partager à partager avec vous sur ce couteau un couteau qui qui m'a plu dès que je l'ai vu par la forme de sa lame bien sûr je reviens toujours sur le sur l'aspect ship foot pied de mouton ou à un cliff qui est beaucoup plus agressif le voir en cliff c'est ou tantôt versé ça ça plus plusieurs noms en fait ce qui m'a plu bon c'est le la forme de la lame c'est les moutures creuses c'est l'aspect un peu bug out de l'affaire en plus solide puisque le bug out lui n'a pas de platine quoi des platines mais qui sont intégrés ou nos plaquettes en frn et qui s'arrêtent ici donc elles sont intégrées donc il ya qu'un tout petit je vais vous montrer ça tout de alors avec le bug out en comparaison vous avez là le bug out à la le perpetua et on voit que il y a certaines similitudes pas beaucoup la taille de la lame si on prend pivot à pivot est plus ou moins similaire et la lame fait 8 cm 4 pour le le perpétua et 8 cm 3 pour le bug out l'épaisseur du couteau aussi puisque là on voit que le bug out est très très fin par rapport c'est un couteau qui fait 52 grammes celui ci en fait 122 soit 70 de plus on sent que entre les deux en termes de solidité si j'avais à faire quelque chose de qui demande vraiment de la force j'utiliserai celui là plus que celui là même si il paraîtrait qu'il est très solide mais voilà le l'aspect léger et pratique voilà finesse la finesse de de l'âme aussi très importante pour le bug out ça vous permet de cuisiner avec de faire tout et n'importe quoi alors que le le perpétua c'est plus pour les travaux du difficile on va dire le bricolage la découpe de gros carton voilà c'est plus un outil vraiment c'est l'aspect utilitaire du bug out bug out c'est plus pour couteau on va dire couteau complémentaire d'un couteau comme celui ci qui est plus un couteau utilitaire donc j'écarte le bug out et voici donc ce que j'avais à dire sur le perpétua de drop par dj schwartz un couteau qui pour les amateurs est à posséder parce que c'est un beau un bel objet une belle fabrication nouvelle construction très facile à je les démonté remonter très facile à manipuler c'est le même système que que l'axis loc donc quand on remonte l'axe de l'âme il faut bloquer c'est à dire ouvrir le laxis loc pour que le pivot s'enclenche bon c'est je vous montrerai ça sur une autre vidéo donc voilà le mass drop quoi drop tj schwartz perpétua un couteau agréable solide fiable qui mérite les détours et j'espère que vous irez faire un tour chez drop pour vous faire plaisir je vous remercie d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser des commentaires je réponds à tous les commentaires si vous avez des questions si vous voulez des détails peu importe n'hésitez pas à me laisser des commentaires à vous abonner ici à voir ma dernière vidéo là ou là je vous dis à très bientôt sur du cuiré des lames au revoir